Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et du déploiement de l'héroïne que tu es. Hello les championnes, encore une fois joyeux Noël et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que les enfants qui ont reçu des cadeaux. Moi aussi j'ai reçu des cadeaux et je crois que c'est également ton cas. J'aime les cadeaux que j'ai reçus donc pour moi c'est zéro frustration, c'est que du bonheur et je prie que ce soit aussi ta situation. Alors aujourd'hui, lendemain des fêtes de Noël, je voudrais partager avec vous un thème qui me tient à cœur, c'est celui de comment gérer ces frustrations. Les filles, vous savez qu'en tant que femmes, nous avons de nombreuses frustrations, qu'elles soient perceptibles ou non. Dans tous les cas, nous ressentons des frustrations presque quotidiennement et il est important de savoir comment les gérer. Je vais donc te donner quelques pistes pour gérer tes frustrations. Nous allons voir aujourd'hui quelques points de la gestion des frustrations et nous en parlerons encore la semaine prochaine. Alors la première chose à faire pour prendre le dessus sur ces frustrations, c'est de savoir discerner les signes précoces de la frustration. Ou tout au moins de savoir discerner les sentiments précoces qui annoncent, n'est-ce pas, une frustration dans notre cœur ou dans notre être intérieur. Les frustrations vont se matérialiser comme des émotions. Donc quand je ressens une frustration, c'est en fait une émotion que je ressens, mais elle va avoir des effets palpables, des effets que je peux sentir même physiquement. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais commencer à me sentir paralysée, incapable de continuer à avancer ou à faire ce que j'étais en train de faire. On va aussi sentir une angoisse et une tristesse soudaine et puis on va commencer à sentir une boule dans la gorge. Si tu ressens toutes ces choses, tu es en train d'être frustré ou tu baignes en pleine frustration. Alors comment prendre le dessus ? Je vais te donner trois points aujourd'hui pour prendre le dessus sur ta frustration. Il est absolument nécessaire de dépasser sa frustration pour reprendre une vie normale. Comment ? La première chose, c'est que tu dois, n'est-ce pas, recadrer ta frustration. C'est-à-dire qu'une situation, un événement a créé en toi de la frustration. Tu ne dois absolument pas généraliser en disant par exemple, tout m'énerve, il y en a marre de tout. Non, il ne s'agit pas de tout. Il y a une situation qui a créé la frustration. Il est important de laisser la frustration dans son cadre et de pouvoir ainsi mieux la gérer. La deuxième chose, c'est qu'il est important, n'est-ce pas, de voir les choses différemment. Tu peux décider et tu dois décider de voir les choses différemment, non pas du point de vue de la frustration, mais différemment. Je n'ai pas reçu le cadeau que j'attendais, certes, mais je peux décider de voir les choses différemment en trouvant des excuses à la situation. Mon mari n'a pas trouvé le cadeau, il n'avait pas assez de moyens. En tout cas, je peux lui trouver une excuse et voir les choses différemment. La troisième chose, c'est que je vais me focaliser sur les choses les plus importantes. Cela signifie qu'il n'y a pas que l'événement qui m'a frustrée. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie et je dois me focaliser sur elles. Voilà, donc Dieu te bénisse, je crois que tu as des éléments déjà pour gérer la frustration ressentie. Peut-être pendant les fêtes de Noël, lors des différentes rencontres, pendant le déjeuner, pendant le dîner, etc. Tu as été frustré, commence à appliquer les points que j'ai donnés et tu verras, tu vas prendre le dessus sur la frustration. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour trois autres points pour gérer ces frustrations. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501